Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un genre un petit peu particulier puisque je vais répondre à une vidéo qui a été faite sur YouTube par Yann Bouvier dont la chaîne YouTube s'appelle Yann Toucourt et je vais y répondre parce qu'il m'a fait le plaisir en fait de faire une vidéo qui concerne ce que je dis sur Maximilien Robespierre Alors avant de faire cette vidéo et d'aller regarder, je vais vous montrer cette vidéo et on va la commenter en fait en direct ensemble mais avant de faire ça, je veux vous parler de ça, Microcosm, ça c'est un livre qu'a fait Yann Bouvier et il m'a fait le plaisir de me l'envoyer par la poste avec une petite dédicace et alors le truc qui est marrant, c'est qu'il m'a envoyé ça avant de faire la vidéo et que quand j'ai reçu ça, je me suis dit « waouh mais c'est trop sympa, c'est génial et tout » donc je vais vous lire la petite dédicace, je trouve ça vraiment sympa et ensuite il y a eu cette vidéo mais je vais vous dire parce qu'en fait la vidéo était déjà contenue dans la dédicace et moi je voulais aussi vous parler de ce petit livre parce que j'ai trouvé ça super chouette donc « Monsieur le député NUPES Antoine Léaumant, je partage votre passion pour la révolution française » donc déjà c'est bien parti, on est parti sur de bonnes bases elle trouve dans ce livre une belle place et ensuite c'est en majuscule « Toutefois, Robespierre n'y est pas, ça c'est grosse déception pour moi, pourtant j'y traite de l'abolition de l'esclavage c'est que Robespierre n'y est pas pour grand chose, j'ai à ce sujet le projet d'une vidéo qui vous plaira sûrement moins que ce roman graphique PS, vous constaterez chapitre 6 que le sort des affranchis de la révolution à la Guadeloupe ben pas foufou, bonne lecture quand même, Yann Bouvier donc effectivement dans ce livre que je n'ai pas encore lu en entier mais dont j'ai lu le chapitre 6 puisqu'on m'invitait à le faire il y a les luttes pour l'abolition de l'esclavage et notamment la figure de Solitude qui est une personne qui était placée en esclavage en Guadeloupe et qui s'est battue pour l'abolition de l'esclavage et qui est une des figures de la Guadeloupe alors ce que je trouve intéressant dans ce livre et dans cette manière de présenter l'histoire ça s'appelle l'histoire de France à taille humaine et c'est ça que je trouve cool dans ce bouquin c'est qu'en fait on vous présente des personnages qui ont vécu à une période donnée et en fait on part de ces individus pour décrire le contexte historique dans lequel ils s'incluent et justement moi c'est... et à la base je voulais vous faire une vidéo sur ce bouquin avant même qu'il y ait la vidéo sur Robespierre justement moi c'est ce que je trouve intéressant dans l'étude de l'histoire c'est qu'on a tendance souvent à s'imaginer l'histoire en tout cas moi c'était le cas avant que je m'intéresse de manière un peu assidue à l'histoire de France on a tendance à imaginer l'histoire comme un peu figée comme si les gens étaient des statues comme s'ils avaient des destins qui étaient tracés et comme si en réalité c'était pas vraiment des acteurs comme si d'une certaine manière les choses s'imposaient à eux qu'il y avait un truc qui était tout tracé vu que ça s'est passé comme ça, ça peut pas se passer autrement vu que c'est dans le passé et moi j'avais un peu cette tendance à imaginer des choses assez figées mais en réalité chacun des individus qui font l'histoire et qui l'écrivent en la faisant et bien sont des individus comme vous et moi qui ont des envies, des volontés, des idées des confrontations d'idées avec les autres parfois des amitiés qui peuvent avoir aussi un rôle dans l'histoire et donc c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce livre c'est que ça ramène l'histoire à l'échelle humaine et du coup en prenant les personnages qui vivent l'histoire mais tout en la faisant et bien ça invite aussi à voir ceux qui sont les grands personnages comme on dit, les personnages les plus connus les Robespierre, les Napoléon, les gens comme ça ça invite aussi à les penser comme des êtres humains comme des acteurs de l'histoire mais eux aussi à taille humaine voilà, ça c'est la petite intro que je voulais vous faire et du coup, écoutez, on va regarder la vidéo de Yann Bouvier parce que je la trouve assez sympathique dans plusieurs dimensions je n'ai pas trouvé que c'était désagréable comme vidéo au contraire, moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique il y a peut-être des incompréhensions qui peuvent exister entre nous sur ce que je voulais dire mais en tout cas, voilà, on va regarder la vidéo et puis on va commenter au fur et à mesure ça sera, je pense, mieux et plus efficace de faire comme ça alors, hop, on va regarder ça donc vous voyez la vidéo, c'est la dernière qui a été publiée au moment où je fais cette vidéo je voulais y répondre avant mais je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire et donc ça s'appelle Robespierre, père de tous les progrès, point d'interrogation, débunk alors c'est parti, on va regarder ça Robespierre, c'est une idole ? Je n'ai pas d'idole, mais j'aime bien Robespierre, oui j'aime bien les gens qui sont critiqués en général le député insoumis Antoine Léoman parle, comme très souvent très positivement de Robespierre député, et il faut bien le dire, figure très contestée de la Révolution française le type a quand même, dès après son exécution en juillet 1794 subi une descente en règle dans la presse à la convention par ses ennemis les termidoriens qui étaient pour beaucoup d'anciens alliés qui avaient tout intérêt à le charger de tous les crimes possibles et imaginables pour faire oublier qu'ils en avaient eux-mêmes commis et souvent davantage, hein, Fouché ? Là où Léoman a raison, c'est qu'il y a une légende noire de Robespierre qu'on a encore Alors déjà, ça, ça fait plaisir parce que c'est pas souvent qu'il y a des gens qui parlent de ça effectivement, Robespierre, la légende noire de Robespierre, là ça va continuer sur ce sujet-là mais la légende noire de Robespierre c'est quelque chose qui est directement construit par ceux qui font tuer Robespierre ceux qui l'envoient à l'échafaud ont tout intérêt à salir son image à tout lui mettre sur le dos notamment, bah, des gens comme Fouché justement, il en parle Yann Tukour donc c'est assez intéressant comme personnage Fouché, d'ailleurs, il a une assez grande implication dans cette dans cette lutte pour essayer de de faire en sorte de salir l'image de Robespierre mais il y a un certain nombre de personnes qui vont, dès la mort de Robespierre faire de lui un dictateur le père de la terreur l'homme qui était assoiffé de sang ils vont inventer des légendes sur Robespierre en disant qu'il faisait des comment ils disent des abat-jour en peau humaine qu'il buvait du sang enfin vraiment il y a des n'importe quoi qui est inventé sur Robespierre après sa mort si vous voulez lire un bon bouquin sur ce sujet-là moi je vous invite à lire le livre de Jean-Clément Martin qui s'appelle Robespierre, la fabrication d'un monstre et c'est dans le dernier chapitre que Jean-Clément Martin montre comment se passe cette propagande anti-Robespierre et dont il faut bien voir qu'elle a une efficacité redoutable parce qu'aujourd'hui encore il y a beaucoup des images qui sont fabriquées à cette période-là qui sont directement utilisées encore aujourd'hui donc la propagande créée il y a 230 ans à la mort de Robespierre aujourd'hui encore on en parle et il y a plein de gens qui considèrent que c'est la vérité et que c'est comme ça que ça s'est passé même si il y a aujourd'hui un consensus historique pour dire que Robespierre n'est ni tout blanc ni le méchant mouton noir qu'on essaye de décrire c'est quelque chose entre les deux comme tous les personnages historiques il y a du bon il y a du moins bon et peut-être que c'est l'occasion pour moi de répondre à des choses qui me sont reprochées sur le sujet j'essaye de montrer le bon puisque pour la partie moins bon il y a quand même un certain nombre de personnes qui s'y mettent donc je pense que Robespierre a plutôt besoin d'avocats que de procureurs dans la période et c'est ce que j'essaye de faire je vous en dirai peut-être un petit peu plus à la fin de cette vidéo sur les raisons qui ont fait que je me suis intéressé à ce personnage et que je construis aussi une dualité enfin je ne suis pas le seul mais une dualité entre Robespierre et Napoléon et que j'essaye de proposer des raisons d'adhérer plutôt à Robespierre qu'à Napoléon mais je vous en parle peut-être un petit peu en fin de vidéo on reprend avec Yann Bouvier bien du mal à dépasser aujourd'hui et si vous voulez comprendre l'homme dans ses nuances je vous conseille ces deux références ah bah tu vois voilà justement c'était le livre que je conseillais c'était celui qui était parti gauche de l'écran Jean-Clément Martin mais il y a aussi une légende dorée de Robespierre qu'on va traiter en quatre points Robespierre c'est quelqu'un qui s'est battu pour le droit de vote des juifs pour le suffrage universel tout ça on peut lire dans l'intro de la fiche Wikipédia sur Robespierre je sais qu'Antoine Léomant a lu des biographies donc pas de faux procès mais ça manque d'autant plus de nuances pour le suffrage universel alors oui il l'a défendu mais il ne l'a jamais établi battu pour le droit de vote alors c'est vrai mais justement moi ce que je dis en fait ce que j'essaye de mettre en avant c'est que Robespierre a plutôt été du bon côté des combats en réalité si on regarde les personnages historiques à chaque étape de l'histoire il y a des gens qui se positionnent d'un côté ou qui se positionnent d'un autre côté c'est le cas en ce moment en ce moment vous avez des gens qui se positionnent plutôt à gauche plutôt à droite qui défendent des positions que ce soit des positions économiques des positions philosophiques des positions politiques qui vont avoir des implications sur les institutions par exemple et à chaque étape de l'histoire les gens se positionnent ça ne dit pas nécessairement qu'ils arrivent à faire ce pour quoi ils se positionnent enfin je veux dire si c'était le cas nous on serait déjà au pouvoir on aurait fait le SMIC à 1600 euros on aurait fait l'allocation d'autonomie pour les jeunes enfin bref on aurait mis en place les choses qu'on espère mettre en place mais on essaye enfin en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire j'essaye de me placer du côté politique et du côté de l'histoire que je considère aller le plus en avant et donc justement ce que j'essaye de faire alors là en plus on est sur un plateau de quotidien donc il faut dire tout très très vite je m'attends à chaque instant à ce qu'il y ait une question piège donc je dis les choses de manière un peu résumée par rapport à ce que je pense réellement sur la situation mais Robespierre c'est quelqu'un qui se bat de manière très forte pour le suffrage universel et il y a un élément que j'ai trouvé très intéressant que j'ai redécouvert assez récemment qui est dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 pas celle de 1789 celle de 1793 il y a dans la constitution du coup de la première république qui a jamais été appliquée mais que moi je trouve absolument géniale enfin il y a des trucs à changer mais il y a quand même des trucs à garder là-dedans et dedans il y a l'article 23 de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la garantie sociale repose sur la souveraineté du peuple qu'en gros c'est-à-dire que pour garantir les droits de l'homme et du citoyen et bien il y a une garantie sociale et que cette garantie sociale c'est le fait que comme il y a beaucoup de gens qui peuvent participer au suffrage et donc dans l'idée qu'il est universel et bien les droits sont davantage protégés plus vous avez de gens qui participent à la vie démocratique plus les droits peuvent être protégés je trouve cette idée de garantie sociale absolument géniale et je pense par exemple ça que c'est quelque chose qu'il faudrait remettre au goût du jour ah mince alors attendez parce que là j'ai relancé hop on revient sur la vidéo tac pour le droit de vote des juifs alors là il fait référence à un discours de Robespierre du 23 décembre 1789 qui porte sur l'accès des juifs et des comédiens aux fonctions publiques ce qui implique d'en faire des citoyens mais le coeur de son discours ce jour-là ce n'est pas le droit de vote que les juifs obtiendront par le décret d'émancipation de 1791 pour lequel Robespierre n'a joué aucun rôle particulier après 1789 il ne revient pas sur le sujet qui s'est battu alors c'est vrai ce que dit Yann Bouvier enfin pas tout à fait vrai parce que quand même dans son discours de 1789 Robespierre fait en réalité référence il fait bien référence au droit de vote ça fait partie de ce qu'il dit à l'intérieur voici ce qu'il dit c'est dans son discours il dit après les avoir exclus de tous les honneurs même des droits à l'estime publique nous ne leur avons laissé que les objets de spéculation lucrative rendons-les au bonheur à la patrie à la vertu en leur rendant la dignité d'hommes et de citoyens et pour Robespierre citoyen c'est clair que ça veut dire le droit de vote par la force des choses songeons qu'il ne peut jamais être politique quoi qu'on puisse dire de condamner à l'avilissement et à l'oppression une multitude d'hommes qui vivent au milieu de nous comment l'intérêt social pourrait-il être fondé sur la violation des principes éternels de la justice et de la raison qui sont les bases de toute société humaine moi je trouve ça absolument magnifique Robespierre conteste ce qui a été fait pendant des années qui est l'assignation des juifs à certains secteurs économiques y compris avec toutes les discriminations qui portaient sur les juifs en raison de ce sujet-là et qui font qu'aujourd'hui encore il y a des gens qui disent les juifs c'est les plus riches etc. qui portent des propos antisémites sur la base de cette histoire-là qui est une longue histoire de l'antisémitisme et de la haine des juifs qui a existé en France mais dans tous les pays du monde et Robespierre dans ce discours combat cette longue histoire-là ce long préjugé qui porte sur les juifs et dit au contraire qu'il faut à la fois ouvrir toutes les fonctions publiques pour les juifs et en faire des citoyens et c'est vrai qu'il y a aussi les comédiens parce que de la même manière il y a des préjugés qui existent contre les comédiens qui sont de basse moralité etc. ça c'est plutôt les préjugés sur les comédiens mais du coup dans ce discours Robespierre dit en gros une personne qui est là qui est sur le territoire national de la France et bien elle doit être citoyen français et il n'y a pas à tortiller en gros tout le monde doit être citoyen donc je trouve c'est un discours majeur et que c'est intéressant justement de ressortir ça surtout dans une période dans laquelle il y a une augmentation des actes antisémites dans notre pays je trouve que se référer à une figure comme Robespierre c'est intéressant dans une période comme celle qu'on est malheureusement en train de vivre en ce moment sur le sujet qui s'est battu pour l'abolition de la peine de mort aussi alors là ça paraît sacrément contre-intuitif et pourtant le 30 mai 1791 il demande bien je cite que la peine de mort soit abrogée mais alors là je mets pause je mets juste une petite pause mais le bouquin qu'il a là dans les mains sauf erreur je crois que c'est un bouquin sur des discours de Robespierre il est absolument génial c'est les meilleurs discours de Robespierre je vous invite à pareil le regarder parce que là pour le coup c'est aussi un truc qui est peu dit mais moi j'aime bien qu'on en revienne au texte c'est-à-dire Robespierre il prend la parole sur tout un tas de sujets mais allez regarder ce qu'il dit plutôt que de le juger sur la base de justement ses ennemis ses adversaires qui le font tuer mais allez le juger sur ce qu'il raconte allez regarder les textes de Robespierre je trouve ça plus intéressant donc on revient à la vidéo L'histoire n'est pas un bloc on ne peut pas réduire un individu à un moment un an et demi plus tard Robespierre vote pour la mort de Louis XVI et en mars 1793 il propose un article de loi pour la peine de mort en cas de conspiration contre la République alors en son fort intérieur il est sûrement opposé à la peine de mort pour des crimes communs mais la mort pour les ennemis de la Révolution c'est oui Alors ça c'est vrai et c'est mon point de désaccord principal avec Maximilien Robespierre enfin j'en ai plusieurs mais celui-ci est clairement un point de désaccord avec Maximilien Robespierre ce que dit Yann Bouvier est vrai et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai étudié assez récemment parce que ça faisait partie des questionnements que j'avais sur pourquoi Robespierre est-il à la fois capable de défendre l'abolition de la peine de mort dans un discours absolument magnifique où il dit en gros pour résumer que la société ne doit pas se rendre coupable des crimes qu'elle reproche aux autres et que donc si on tue quelqu'un parce qu'il a tué quelqu'un c'est stupide en gros c'est se mettre au niveau du mal qu'on essaye de combattre magnifique discours de Maximilien Robespierre sur le sujet de la peine de mort et là encore on peut dire qu'il est quand même largement en avance sur son temps puisque la peine de mort a été abolie en 1981 dans notre pays ce qui est quand même il n'y a pas si longtemps que ça donc on peut dire qu'il est largement en avance sur son temps mais effectivement il y a une différence ensuite sur ce qu'il considère être des crimes de conspiration contre l'Etat de conspiration contre en fait la société et contre la démocratie du coup Robespierre va avoir tendance à défendre c'est vrai l'abolition de la peine de mort pour les crimes de droit commun mais à maintenir son usage pour les crimes de trahison pour les crimes de voilà de conspiration contre l'Etat et là c'est vrai il vote la mort de Louis XVI il défend le fait qu'il y ait une loi sur les suspects etc etc donc ça moi je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que la peine de mort c'est pas la bonne manière de gérer les choses et d'ailleurs c'est pour ça que je défends enfin moi je suis favorable à l'abolition de la peine de mort et que là où certains essayent de rétablir la peine de mort moi j'y reste fermement opposé parce que je considère qu'Orobespire a raison la société doit pas faire ce qu'elle estime anormal de faire et ce qu'elle condamne c'est pas normal que la société le fasse si elle le condamne et là où il y a quelque chose qui est intéressant moi je vous invite aussi à aller regarder le discours de Robespierre sur au moment du jugement du procès de Louis XVI parce que c'est très intéressant justement il est dans cette tension il dit à la fois ah là là mais vous savez je suis contre la peine de mort et en même temps il a cette formule Louis doit mourir pour que la patrie vive donc je vous invite à aller regarder la manière dont Robespierre défend cette position là je dis pas que je suis d'accord avec cette position là mais en tout cas je vous invite à aller regarder parce qu'il développe un argumentaire pour dire non mais là c'est très spécifique c'est la figure du roi et tant qu'il est là d'une certaine manière alors l'avènement de la république est impossible alors qu'au moment où a lieu le jugement la république est déjà proclamée on est déjà entré dans la fin de la monarchie dans la république et en fait Louis XVI est en train d'être jugé pour trahison enfin pour autre trahison vu que quand même enfin disons quand même ce qu'a fait Louis XVI il s'est enfui pour essayer de revenir à la tête d'une armée étrangère pour faire la guerre à son propre pays pour établir la monarchie absolue c'est quand même de la très très haute trahison de vouloir venir refaire la guerre à son propre peuple allez on continue la vidéo Robespierre c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'abolition de l'esclavage alors là c'est un nom massif Robespierre était opposé à la traite c'est-à-dire au commerce des esclaves mais il n'était pas membre de la société des amis des noirs il s'est opposé en 1791 à la constitutionnalisation de l'esclavage mais il ne s'est jamais prononcé pour son abolition immédiate et quand à l'été 1791 les esclaves de Saint-Domingue se révoltent Robespierre ne réagit pas et il n'a joué aucun rôle de premier plan dans l'adoption du décret de février 1794 qui abolit l'esclavage grâce à l'implication de Danton de Delacroix mais pas la sienne cela dit Léoman apporte une nuance l'erreur fondamentale alors attendez parce que la nuance qui vient après c'est une nuance sur un autre sujet sur la question de l'abolition de l'esclavage il y a débat sur la place de Robespierre sur le sujet il est vrai que Robespierre ne tient pas un rôle de premier plan sur l'abolition de l'esclavage ça il n'y a aucun doute sur le sujet et je ne le conteste absolument pas la question est de savoir si Robespierre était favorable à l'esclavage ou défavorable à l'esclavage ça c'est une question qui m'intéresse davantage je ne dis pas que sur tous les sujets Robespierre doit être la personne qui va le plus avant qui va être en train de porter et de faire de lance de la question et moi j'aurais bien aimé que Robespierre soit la personne qui porte l'abolition de l'esclavage qui dit non mais attendez ça ne va pas etc etc mais précisément c'est ce que fait Robespierre en 1791 dans son discours et il y a une formule qui d'ailleurs une fausse formule il y a une formule qui existe où on dit Robespierre il dit périsse les colonies plutôt qu'un principe mais il n'a pas vraiment dit ça il a dit périsse vos colonies si c'est à ce prix c'est à dire ce prix c'est le fait d'aller contre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et donc l'esclavage étant contradictoire avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et Robespierre défendant systématiquement la déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme point de départ de sa réflexion politique du coup il s'oppose à c'est vrai le débat porte sur ça à la constitutionnalisation de l'esclavage et il dit dès le moment où vous aurez mis dans la constitution le mot esclave alors votre constitution sera sans valeur puisque vous aurez mis un mot qui contredit toutes les valeurs que vous avez prétendu défendre dans cette constitution moi je considère que la manière dont il défend les choses dont il porte les choses montre qu'il est opposé à l'esclavage et qu'il est pour son abolition ensuite il y a débat parce qu'il y a des historiens qui défendent le fait que sans avoir eu une place de premier plan Robespierre accompagne quand même cette question là c'est vrai il n'est pas la société des amis des noirs mais il fait une déclaration des droits il fait un projet de déclaration des droits dans lequel il y a l'idée qui se retrouve d'ailleurs dans le texte de 1793 je ne l'ai pas sous les yeux mais dans lequel il y a l'idée que les hommes ne peuvent pas être la propriété de quelqu'un ils ne peuvent pas être vendus et ça ça vaut à la fois pour la question de l'esclavage et ça vaut aussi pour la question de la domesticité qui est un sujet à l'époque et d'ailleurs dans la constitution de 1793 vous avez la référence à cette domesticité mais de la manière dont c'est rédigé en réalité ça fait aussi référence à l'esclavage alors le sujet qui m'intéresse et qui pour le coup est évoqué par Yann Bouvier dans sa vidéo c'est qu'en fait il y a des liens qui sont assez forts entre les colonies où il y a de l'esclavage et la métropole où il n'y a pas d'esclavage en théorie à part donc cette dimension particulière qu'est la domesticité mais donc il y a des rapports qui se font entre les deux côtés de l'océan et les informations par la force des choses il n'y a pas internet il n'y a pas les téléphones tout ça mais beaucoup de temps à traverser l'océan Atlantique et vous avez et c'est d'ailleurs moi j'ai fait un discours sur ce sujet là qui s'appelle notre identité nationale et antiraciste et ultramarine parce que c'est une partie très oubliée de l'histoire de France mais il y a des liens qui se font et par exemple l'une des premières choses que vont faire les colons c'est d'essayer d'empêcher l'application de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les colonies bah oui ça commence par l'article 1 les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune c'est la négation de l'idée de l'esclavagisme si vous appliquez la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les colonies et bah il n'y a plus d'esclavage possible raison pour laquelle ceux qui sont des propriétaires d'esclaves vont se battre mais alors vraiment à fond les ballons pour que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne s'applique pas et au début ils gagnent mais justement ça provoque des énormes révoltes ça provoque des révoltes à tiroir d'une certaine manière moi j'ai raconté beaucoup d'histoires sur le sujet y compris sur les liens entre ces histoires et l'adoption du drapeau tricolore mais je reviens pas en détail là-dessus sinon vous en avez pour une heure de vidéo et c'est pas l'objet de la vidéo mais en tout cas c'est intéressant de regarder ces liens-là et justement et j'en terminerai là-dessus l'abolition de l'esclavage le décret du 4 février 1794 il vient pas de nulle part c'est pas d'un seul coup les mecs se sont réveillés en disant oui allez ça y est enfin on va appliquer les principes de la république jusqu'au bout on abolit l'esclavage non c'est pas ça qui se passe en réalité il y a des énormes révoltes en Haïti notamment à partir de ce qu'on appelle la cérémonie du bois caillement il y a des énormes révoltes des personnes qui sont placées en esclavage contre l'esclavage et en réalité ce qui se passe c'est que l'esclavage est aboli de fait en Haïti en 1793 et il y a des bon déjà il est aboli de fait parce qu'en réalité les personnes qui étaient placées en esclavage l'ont aboli l'esclavage mais il est reconnu localement par le gouverneur local enfin par les gouverneurs locaux elle est reconnue cette abolition de l'esclavage comment il s'appelle ? Sontonax il s'appelle Sontonax le gouverneur du nord de l'île et l'autre il s'appelle Paul Verel celui qui est au sud si mes souvenirs sont bons mais ils reconnaissent l'abolition de l'esclavage de fait et en fait ce qui se passe c'est qu'ils envoient trois députés à la convention donc à Paris pour aller siéger qu'ils mettent un temps fou à arriver ils mettent à peu près six mois à arriver et ils les envoient pour porter la nouvelle de l'abolition de l'esclavage c'est une de leurs missions et donc quand ils arrivent et bien sachez-le il y en a un qui est noir c'est Jean-Baptiste Belay il y en a un qui est métiste c'est Jean-Baptiste Mills et ils sont arrêtés au début parce qu'ils sont considérés comme des factieux et d'ailleurs il y a des mecs qui sont en lien avec les esclavagistes qui sont arrivés un petit peu avant sur le territoire national et qui chauffent les gens justement pour essayer d'empêcher que cette abolition de l'esclavage arrive jusque dans la convention nationale c'est très bien raconté dans un très bel article qui est disponible en ligne qui s'appelle Robespierre et la question coloniale que je vous invite à consulter même si j'ai vu je l'avais mis en commentaire de la vidéo de Yann Bouvier j'ai vu qu'il critiquait cet article d'ailleurs je trouve que ça serait intéressant de continuer la discussion et tiens invitation est faite venons à l'Assemblée nationale ou ailleurs faisons un dialogue ensemble avec Yann Bouvier si ça vous intéresse monsieur Bouvier si vous voyez cette vidéo faisons une discussion sur Robespierre et essayons de tirer le vrai du faux comme on nous y invite bon ou mal dites nous quel fut Robespierre je ne sais plus qui a dit ça mais c'est bien en bien ou en mal en gros on n'arrive pas à trancher on n'arrive pas à savoir était-il bon était-il mauvais Robespierre on pourra avoir un débat sur le sujet ça serait assez intéressant donc pour revenir à mon histoire il y a donc ces députés qui sont arrivés au moment où ils arrivent sur le territoire métropolitain mais donc ils finissent par arriver à l'Assemblée nationale et en fait c'est leur arrivée à l'Assemblée nationale qui provoque la décision d'abolir l'esclavage et juste après il y a des fêtes de l'abolition de l'esclavage et tout c'est un grand moment de l'histoire de France que cette première abolition de l'esclavage qui est d'ailleurs bien plus intéressante que la deuxième abolition de l'esclavage qui se fait en 1848 parce que cette abolition de l'esclavage là elle se fait sans indemnisation des propriétaires d'esclaves alors que celle de 1848 elle se fait avec une indemnisation c'est quand même pas tout à fait la même manière de voir les choses et en réalité et bien c'est une partie un peu effacée de l'histoire de France de même d'ailleurs qu'il y a une autre partie effacée de l'histoire de France et qui est bien présentée dans le petit livre de Yann Bouvier qui est le rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802 et je trouve il y a ce petit passage qui est super où il y a Napoléon voilà il y a Napoléon alors vous n'allez pas voir mais c'est à ce moment là on est page 106 du livre et il y a Napoléon qui dit d'abord favorable à la liberté des gens de couleur qu'il aide contre les Anglais là il y a une petite bulle de Napoléon notre premier principe doit être la liberté pour tous les êtres humains ensuite il y a un petit texte il veut maintenant rétablir l'ordre en Guadeloupe dont le gouverneur trop autoritaire est chassé par des officiers métis fin 1801 et là il y a Napoléon qui dit principe numéro 2 ne pas tenir compte du principe numéro 1 moi je trouve que c'est une histoire qui est effacée en fait et notamment l'histoire avec Haïti parce que en Haïti les gens qui se sont rebellés contre l'esclavage et pour l'application des principes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en Haïti et bien évidemment quand Napoléon essaye de rétablir l'esclavage ils se battent mais ils se battent comme des lions et les guerres de Napoléon elles font alors les estimations sont difficiles à trouver mais moi les estimations que je trouve sur ce sujet là c'est que sur une population de 500 000 personnes en Haïti à l'époque il y a 200 000 morts des guerres de Napoléon plus 50 000 soldats qui sont des soldats de Napoléon qui se font tuer avec des mecs qui sont envoyés là-bas qui sont absolument abominables qui disent qu'il faut tuer tout le monde au-delà de l'âge de je ne sais plus si c'est 11 ans ou 13 ans parce que ceux qui ont goûté à la liberté n'accepteront pas d'être remis en esclavage il y a des histoires sordides sur le fait que les responsables de la baston contre Napoléon sont arrêtés placés dans des cales de bateau et où on les met avec du soufre pour les tuer c'est une histoire qui est abominable qui est complètement effacée dont on ne parle jamais et on va dresser des statues à la gloire de Napoléon parce que Napoléon c'est la partie militaire etc etc mais même sur la partie militaire il y aurait un certain nombre de choses à dire mais cette partie-là de l'action de Napoléon la partie rétablissement de l'esclavage alors ça c'est comme si ça n'existait pas c'est un impensé de l'histoire de France et pourtant c'est le rétablissement de l'esclavage par Napoléon qui mène au fait que Haïti proclame son indépendance en 1804 parce qu'il y a la bataille de Vertières en novembre 1803 où il y a une énorme défaite de Napoléon et où au final et bien ce sont ceux qui gagnent la victoire qui proclament l'indépendance d'Haïti Haïti devient la première république noire du monde et ensuite il y a des épisodes abominables avec des massacres des blancs qui sont là mais il y a cette histoire qui vient du rétablissement de l'esclavage dont on ne parle jamais et ça c'est une histoire qui est une histoire napoléonienne dont on ne parle jamais allez on finit la vidéo parce que je ne veux pas que ça vous dure trop longtemps dans plus cette vidéo Robespierre c'est de ne pas avoir compris la place des femmes dans la révolution alors oui mais c'est un peu anachronique dès 1789 on débat des droits des femmes elles en obtiennent et dans le même temps Robespierre fait preuve d'une misogynie assez agressive dans ses déclarations mais comme la majorité des députés de l'assemblée puis de la convention c'est un homme de son temps vous l'aurez compris en histoire il faut de la nuance en tous les cas il ne faut pas juger alors c'est vrai c'est à dire il y a des idées qui existent dans la société mais justement moi une des choses que j'essaye de dire avec force c'est que dans l'histoire quand on regarde dans l'histoire justement ça va ajouter un petit peu de nuances quand on essaye de regarder dans l'histoire et bien il y a généralement des gens qui défendent les positions qui sont les positions les plus progressistes et dans la révolution il y a des gens qui défendent l'accès au vote pour les femmes l'accès à la citoyenneté pour les femmes il y a des gens comme Olympe de Gouges il y a des gens comme Condorcet Olympe de Gouges elle a une formule qui est absolument magnifique elle dit les femmes peuvent monter à la chafaud elles peuvent bien monter à la tribune je trouve ça génial comme formule ça traverse les siècles une formule comme ça et vous voyez que justement c'est cette nuance là aussi qu'il faut être capable d'apporter oui à chaque période il y a des gens qui défendaient le fait d'aller aussi loin que possible dans les principes républicains et moi c'est ce que j'essaye de chercher à l'intérieur de l'histoire et je trouve que la figure de Robespierre elle a ceci d'intéressant que sur un grand nombre de sujets il a tenu des positions qui sont des positions courageuses des positions qui sont novatrices qui vont dans le bon sens de l'histoire et moi c'est ce que j'aime chez Robespierre j'aime cette partie là du personnage qui est qu'on peut en faire un exemple on peut en faire un modèle on peut en faire une personne qui parle de la France mais d'une certaine beauté de la France et justement c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la dualité entre Robespierre et Napoléon si vous demandez aux gens dans la rue vous préférez qui entre Robespierre et Napoléon allez à 85 ou 90% les gens vous diront bah Napoléon parce que Robespierre c'était un dictateur un sanguinaire etc etc mais genre Napoléon c'était un dictateur Napoléon c'était un sanguinaire Napoléon il a rétabli l'esclavage Napoléon il a fait des guerres dans lesquels il y a eu des centaines de milliers de morts Robespierre il a pas fait ça Robespierre il s'est battu pour des idées et à l'intérieur du combat pour ces idées il y a eu un dispositif avec lequel enfin je suis pas en accord non plus qui est la terreur et la terreur qui est d'ailleurs aussi une construction qui arrive après le mot de terreur ça c'est dans le bouquin de Jean-Clément Martin que je vous invitais à lire tout à l'heure le mot de terreur c'est une construction aussi qui est faite à postériori de requalifier cette période et d'ailleurs la terreur ça s'arrête pas avec la mort de Robespierre ça continue donc voilà je suis d'accord avec avec Yann Bouvier effectivement il faut apporter de la nuance dans l'histoire c'est pas toujours possible de le faire sur un plateau de quotidien on va pas se mentir mais en tout cas c'est ce que j'essaye de faire et moi j'essaye à chaque fois de trouver dans l'histoire les personnages les idées qui sont défendues à des moments et qui sont des idées qu'on peut mettre en lumière qu'on peut mettre en avant il faut pas juger le passé en fonction de nos valeurs contemporaines ou alors c'est autre chose ce n'est pas de l'histoire c'est de la commémoration c'est vrai enfin en tout cas ne pas juger l'histoire à partir de nos valeurs présentes en soi je suis assez d'accord mais justement c'est ce que je viens de vous dire c'est que dans l'histoire même il y a souvent des personnes qui portent les idées qui sont les plus progressistes donc on ne peut pas dire que les idées n'étaient pas en circulation c'est justement ça qui moi m'intéresse beaucoup dans le fait de revenir d'un certain rapport à l'histoire c'est essayer de trouver ceux qui portaient ces idées là parce que du coup si vous pouvez juger les personnages historiques à partir de leurs contemporains il y avait des contemporains qui n'étaient pas d'accord avec eux et d'ailleurs récemment j'ai écrit une note de blog vous pouvez aller la lire si ça vous intéresse elle s'appelle Bobo et Nono les deux zozos de la république ça concerne Eric Nolo et Christophe Barbier qui s'en prennent à Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il a trahi la république blablabla enfin vous connaissez vous voyez le genre de personnages que sont Christophe Nolo et Christophe Barbier pardon Eric Nolo et Christophe Barbier donc voilà c'est grossier etc mais justement il parle beaucoup de la laïcité et moi ce que j'amène dans cette note de blog que vous pourrez aller lire si vous voulez c'est la complexité sur le personnage de Jules Ferry parce que ouais Jules Ferry c'est le gars de la laïcité de l'école publique gratuite laïque et obligatoire et c'est aussi le gars qui défend la colonisation en parlant de l'inégalité des races et au moment où il dit ça dans l'Assemblée nationale il y a une personne qui prend la parole pour dire oh il est choqué il dit oh dire cela au pays des droits de l'homme ou au pays où ont été proclamés les droits de l'homme et bah moi je trouve ça absolument magnifique et je suis du côté du député qui dit ça à ce moment là à Jules Ferry parce que ce moment là à ce moment là c'est Jules Ferry qui se trompe de côté vis-à-vis de l'histoire non la colonisation ça n'est pas une bonne chose et parler d'inégalité des races et bien ça n'est pas une bonne chose non plus et d'ailleurs il y a eu dès 1790 91 des débats 1789 d'ailleurs et même avant en réalité parce que tout ça remonte à assez loin dans l'histoire et à la controverse de Baliadolide dès le départ il y a des débats qui existent sur la question du racisme alors ça ne s'appelle pas racisme à l'époque mais c'est ce que c'est effectivement et justement ce que je trouve intéressant c'est d'aller chercher à chaque moment de l'histoire ceux qui défendent ceux qui valent plus loin dans les valeurs de la république dans les idées de la république dans l'idée que les êtres humains c'est ce que garantit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit où comme le dit plus justement la constitution de 1793 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 les hommes sont égaux par la nature et devant la loi ça c'est l'article 3 les hommes sont égaux par la nature ça veut dire qu'il y a une égalité biologique de l'humanité et devant la loi ça c'est notre rapport républicain à l'égalité nous sommes égaux dans notre capacité à faire la loi une personne égale une voix dans l'isoloir et le riche égale le pauvre et dans notre devoir de respecter la loi puisque la faisant tous ensemble elle s'applique à tout le monde voilà l'idée de l'égalité républicaine voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo je suis vraiment très content que monsieur Bouvier ait fait une vidéo sur le sujet parce que ça me donnait l'occasion de parler de Robespierre et de prendre un petit moment pour le faire j'aurais voulu le faire plus tôt mais mon agenda était un peu rempli donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire cela je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite coche je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis je renouvelle mon invitation à Yann Bouvier moi je suis disponible pour une discussion pour un échange pour parler de Robespierre ou d'autre chose d'un autre sujet historique mais disons que la partie que je maîtrise le mieux dans l'histoire de France c'est quand même la partie révolution de 1789 à 1794 malheureusement après la mort de Robespierre bon il y a des trucs intéressants qui se passent mais ça m'intéresse un peu moins je trouve que la révolution entre dans une phase un peu réactionnaire pas tout à fait au début parce qu'il y a des lois par exemple sur la séparation de l'église et de l'état c'est un peu grossier d'écrire ça comme ça mais en 1795 il y a une loi sur le sujet qui est assez intéressante dont on ne parle pas non plus qui est une loi un peu oubliée mais voilà cette période là me passionne je l'aime beaucoup nos symboles nationaux viennent de là beaucoup de nos principes aussi drapeau marseillaise devise, liberté, égalité, fraternité inventé par Robespierre d'ailleurs voilà j'en termine ici j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois vous pouvez vous abonner si c'est le cas ça fera toujours plaisir et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde Sous-titrage ST' 501